Bonjour, bienvenue chez Création Agri-Papiers. Je me présente, France Labrecq, je suis votre démonstratrice. Aujourd'hui, on va voir une technique pour se servir de l'encre blanche et donner de la couleur sur un fond noir. Alors, je vous démontre un petit exemple. C'est ce qu'on va voir comment faire avec l'encre blanche Kraft, puis on va se servir également de nos crayons aquarelles. Alors, on regarde ça tout de suite. Alors, voici ce dont on va avoir besoin. C'est de l'encre Kraft blanc, on a notre carton noir, on a un jeu d'étampes, puis je me suis servi de jeu d'étampes-là parce qu'il est vraiment plaisant. On a des formes d'intérieur, donc l'étampe pleine, puis on a une étampe contour. Alors, tout d'abord, on va commencer par faire les étampes contour dans le Versamark avec la poudre à embosser. C'est ce qu'on va voir. Puis, ensuite, on va pouvoir colorier avec nos crayons aquarelles. Alors, voici ce qu'on va faire pour embosser. Alors, j'ai mes étampes. Je viens tout simplement étampé envers sa marque. OK. Alors, je me sors toujours d'un filtre à café pour récupérer la poudre, être sûre qu'on est capable d'en remettre dans le bac après. Je trouve que ça va mieux que sur un papier. On dirait que sur un papier, la poudre, elle colle encore plus. Ça fait que dans le filtre à café, vous allez voir, ça se reglisse vraiment très bien. Il y a deux petits picots, mais ce n'est pas grave. On va faire avec. Alors, ensuite, je prends le filtre et je remets tout ça dedans. Je trouve que ça se glisse vraiment, vraiment bien. Alors, on vient faire chauffer. Faites attention quand vous prenez votre fard chauffant. Si vous le prenez comme ça, vous bouchez les prises d'air. Alors, prenez-le par en dessous comme un crayon. Et par la suite, il nous reste à étamper en blanc. Super important de laisser sécher bien, bien comme il faut. On sait que la craft, c'est un petit peu plus long à sécher. On pourrait prendre le fard chauffant pour faire sécher tout ça. Mais j'ai déjà un autre modèle déjà prêt. Alors, on va poursuivre. Et le dernier truc pour une lingette humide pour essuyer vraiment l'encre blanc. Alors, je viens pour prendre mon tapis nettoyeur avec le blanc parce que c'est officiel qu'il va falloir que je le lève. Fait que j'enlève le plus gros avec une lingette humide comme ça. Alors, vous avez vu la technique et j'avais déjà un autre papier déjà fait parce qu'on s'entend que quand on serre de l'encre blanche, il faut la laisser sécher. Le temps de séchage est beaucoup plus long, alors on laisse sécher. Autre chose, si vous étampez, si vous faites vos étampes pleines en premier, puis qu'après ça, vous allez embosser, regardez ce que ça va faire. Ça fait de l'embossage partout. Je vais faire autre chose avec ça, mais c'est un autre résultat que ça peut vous donner. Alors, on se concentre avec ce qu'on a ici, les crayons aquarelles. Vous avez remarqué que les noms sont indiqués sur chacun des crayons. J'ai déjà commencé pour vous donner une idée de ce que ça peut avoir de l'air. Et voici. Là, je prends mon verre olive, puis je viens tout simplement colorier. Je peux emplir ou ne pas emplir la forme complète. Je viens prendre mon crayon estompe, puis vous allez voir que ça vient faire un mix avec l'encre blanche en dessous. Peut-être que si j'avais laissé sécher pendant une nuit, peut-être que ça aurait été moins mélangé. Vous avez vu que je prends le temps de bien nettoyer. Alors, on fait des petits cercles comme ça jusqu'à temps qu'on ne voit que de l'encre transparente pour être sûr qu'il n'y a plus de cette couleur-là. Bien sûr, si je veux l'avoir plus foncée, je répète. Je répète l'opération. Puis, dépendamment de ce que je veux avoir comme résultat, je ne suis pas obligée d'aller colorier avec le crayon estompe jusqu'au bout parce que je veux avoir la couleur plus foncée. Et ensuite, je viens avec le baie des bermudes. Et pour la fleur ici, j'ai utilisé le fruit des bois. Ici, je voudrais avoir une teinte un petit peu plus en continu du fond. Donc, dépendamment du résultat que vous voulez avoir, bien, vous ajoutez, vous pouvez ne pas repasser trop le crayon estompe pour pas que ça se mélange. Et voilà! Peut-être que si on se met un petit peu de jaune, ça va redonner de la luminosité. Ça donne une couleur vraiment riche et pimpante. C'est presque fluo. Enfin, indépendamment du résultat qu'on veut obtenir, à vous de voir combien de fois vous voulez répéter. Puis, pourquoi pas se servir du marqueur créé pour pouvoir compléter. Alors, vous voyez que ça a fait des petites tâches. Bien, vous allez voir qu'on va régler ça. Le crayon créé, il faut faire attention parce que souvent, on ne voit pas le résultat tout de suite. Mais vous allez voir que si vous vous servez du crayon créé, puis vous vous dites, bien, voyons, on dirait que je ne le vois pas. Soyez patient. Mettez-en pas trop. attendez de voir le résultat que ça va donner. Parce que c'est vraiment par la suite que ça retravaille. Alors, amusez-vous avec vos crayons aquarelles, le marqueur créé, le crayon estompe, puis l'encre blanche. Alors, bonne création! Merci et au plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada ...